Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Surveillez vos échanges ! Bonjour Samia, bienvenue dans ma maison. Je m'appelle Julien. Je t'ai fait un petit audio pour remplacer le manuel domestique habituel. Ça change un peu et c'est plus sympa, je trouve. J'espère que ton nouvel environnement te plaira et que tu vas passer une très belle semaine en compagnie de mes quatre amours. Tu verras, Johanna est un peu froide de prime abord, mais c'est quelqu'un de courageux et sincère. Je vais maintenant t'en dire un peu plus sur nous, sur notre fonctionnement afin que tu t'adaptes le mieux possible. Je me définirais comme un père plutôt cool, qui laisse ses enfants vivre sans les coller. C'est ceux dont ils ont besoin. Et moi aussi d'ailleurs. Mais bon, tu te doutes bien que cool ne veut pas pour autant dire sans règles, total freestyle et compagnie. Autrement, ta mission ici serait trop facile. Je te rassure donc, mes enfants ne sont pas des enfants rois. Ici, il y a certes peu de règles, mais elles doivent être respectées à la lettre. C'est très important. Premièrement, nous sommes une famille plutôt péchue. Nous faisons tous beaucoup d'activités de plein air et de sport. Il nous faut une dépense d'énergie quotidienne conséquente, de préférence en extérieur. C'est vital. Ensuite, nous ne sommes pas spécialement maniaques. La maison devra simplement être un minimum nettoyée et en ordre chaque jour. Du savoir-vivre élémentaire, en fait. En dépit de la grande surface au sol, passer un coup d'aspirateur quotidien ne sera pas très compliqué. Comme tu as sans doute pu le voir en faisant le tour du propriétaire, il y a très peu de meubles. Néanmoins, il est capital de passer l'aspirateur tous les jours. Il n'est pas question de froisser les invités. En parlant de grands espaces, tu ne devras jamais descendre dans la grande salle, excepté pour rejoindre la cuisine. Tu pourras alors la traverser, mais uniquement entre 6h15 et 6h45 pour préparer le petit déjeuner et à partir de 18h45 pour le dîner. Tu devras donc anticiper et prévoir le repas de midi durant l'un de ces créneaux horaires. Rassure-toi, une exception a été tolérée lorsque tu as, je suppose, visité la maison à ton arrivée. Ils savent pourquoi tu es ici. En ce qui concerne les repas proprement dits, nous les prenons uniquement dans la grande salle et à heure fixe. 7h, midi 30 et 20h15. Il ne faut jamais s'asseoir sur les sièges noirs. Ils sont pour les invités. Il est également défendu d'en changer la disposition. Les invités seraient furieux. À la fin du repas, et même si tu es seul, tu devras quitter la pièce sans t'attarder, après avoir débarrassé et nettoyé. Le petit salon est réservé à Johanna pour ses activités de détente. Si tu veux regarder la télévision, il faudra rester en haut. N'utilise jamais la salle de bain du rez-de-chaussée après 21h30. S'il n'est pas possible de faire autrement, n'allume surtout pas la lumière. Et ne reste pas plus de deux minutes. Évite aussi de regarder dans le miroir. Comme je te l'ai dit précédemment, les enfants doivent se défouler dehors au moins une heure tous les soirs après l'école. Cependant, ils doivent être rentrés dans la maison plus tard à 18h30 pour prendre leur douche. Toutefois, si tu vois que les jumeaux ont les yeux jaunes et brillants lorsque tu les appelles, referme la porte. Ils essaieront sûrement de t'attendrir pour que tu les laisses rentrer. Ils pleureront, ils te supplieront, ils se mettront en colère. Il faudra que tu restes ferme et que tu les laisses dehors. Ne t'inquiète pas pour eux. Ils rentreront le lendemain matin dans leur état normal. Lisa pousse des râles toutes les nuits entre 2h36 et 3h43. Ne t'en préoccupe pas et ne sors surtout pas de la chambre pendant ce laps de temps. Il est également possible que tu l'entendes rire ou chuchoter longuement d'une voix très grave. Ignore-la et essaie simplement de te rendormir. Le chalet est réservé aux activités de bricolage. Joanna y prépare ses sculptures tous les soirs, de la fin du repas jusqu'à 22h environ. Tu sauras qu'elle s'y trouve grâce à la lumière à la fenêtre, que l'on aperçoit depuis la chambre. Si le chalet est allumé mais que tu l'entends t'appeler depuis le rez-de-chaussée, ne réponds pas. Ce n'est pas elle. Lorsque cela arrive, verrouille la porte de la chambre et va te coucher. Je vais encore me répéter mais notre famille a besoin d'activités physiques au grand air. C'est pourquoi une promenade d'au moins une heure s'impose chaque mercredi, chaque samedi et chaque dimanche. Nous empruntons toujours l'itinéraire indiqué par les panneaux verts, qui doit être respecté scrupuleusement. Si Joanna te propose de suivre une autre route, tu ne dois jamais accepter. En pareil cas, il faudra écourter la marche et faire demi-tour immédiatement. Accélère mais sans courir et rentre à la maison. Ne te retourne pas. Qui dit dépense d'énergie, dit retour au calme. Il est essentiel que les enfants retrouvent un état d'esprit apaisé avant de se coucher. Pour chacun d'eux, excepté les jumeaux les soirs où ils dorment dehors, je pratique une technique d'hypnose un peu particulière. J'allume une bougie et leur demande de la fixer quelques instants en silence. Puis à tour de rôle, ils doivent maintenir le bout de leurs doigts en contact avec le haut de la flamme pendant au minimum 5 secondes. Ceux-ci afin de dissiper les éventuelles énergies négatives résiduelles. Bien sûr, il leur arrive parfois d'être insolents ou de faire des colères. J'imagine que tu connais ça aussi. En pareil cas, le mode opératoire est toujours le même. Tu devras les ramener à la maison et les enfermer dans une pièce qui ferme de l'extérieur. Ils devront y rester debout pendant une demi-heure. Ne cherche pas à les consoler. Enferme-les simplement. Ils se calmeront d'eux-mêmes. Dernier détail très important. Recouvre-les d'un drap. Ou de n'importe quoi qui cache leur visage et au minimum leurs épaules. Cela permettra de les dissimuler aux yeux des invités. Ils n'aiment vraiment pas les enfants capricieux. Et moi non plus. Voilà. Grâce à ces règles simples, tu devrais pouvoir... survivre à cette semaine. Je te souhaite encore une fois un excellent séjour au sein de notre famille. De mon côté, je suis impatient de faire découvrir mon mode de fonctionnement à ta petite Stella. Et j'ai bon espoir que le courant passe entre nous. Ce sera absolument... vital. Cette histoire a été écrite par Elsa. Un grand merci à elle pour son partage. Si vous désirez proposer des histoires à narrer, n'ayez pas peur de me contacter. Affreusement votre, la ruse. Je maquille les morts. Une musique endiablée fait trembler les volets des fenêtres. Les gens défilent, crient et chantent à la mémoire de ce qu'ils ont perdu dans l'autre monde. Chaque année, le jour de El Dia de Muertos, ma petite boutique délabrait tremblait. Elle se trouvait au rez-de-chaussée d'un bâtiment si vieux que le bruit des pas à l'extérieur serait percuté sur les vieux planchers en bois. Je regardais les petites flammes des bougies passer devant la fenêtre, les flashes des visages ombragés, des crânes en sucre et des coiffes flottant comme des fantômes dans la noirceur de l'encre. J'attendais mon prochain client, esquissant des ombres au fusain sur un rouleau de papier, mes fournitures étalées autour de moi dans l'attente des clients. Alors que je dessinais la courbe d'un avant-bras, la cloche a sonné et une silhouette est entrée entraînant les pieds, déséquilibrée. J'ai levé les yeux, dans l'expectative, et j'ai vu le visage affaissé d'un cadavre partiellement décomposé qui me regardait. Des mèches de cheveux flasques pendaient autour de son visage, une forme vague à son corps qui m'a permis de l'identifier comme une femme. « Bonjour, seigneura, je vous en prie, asseyez-vous. » Dis-je tranquillement en me levant de mon siège et en tirant une chaise rembourrée. La femme m'a regardé fixement, les lèvres bleues et les yeux recouverts d'une pellicule de cataracte, presque aveugle, mais pas encore. Elle s'est traînée jusqu'à la chaise, ses os clicotant et ses pieds nus faisant un bruit glissant sur le parquet qui m'aurait autrefois dégoûtée. Je n'ai même pas bronché. Ce n'était pas mon premier client mort. Je me suis assis et j'ai attendu. Après quelques instants d'observation, une voix rauque s'est fait entendre. « Ils disent... Ils ont dit que... » commença-t-elle. La voix gargarisée et presque indiscernable. Je pouvais voir des entailles sur sa gorge dans la faible lumière, les profondes lacérations dans sa trachée. « Vous pouvez... me faire paraître... vivante... » cracha-t-elle avant d'aspirer un air dont elle n'avait pas besoin. Je l'ai regardée solennellement et j'ai acquiescé. Seuls les clients vivants étaient réconfortés par un sourire. « Je peux... » ai-je dit. Et cela lui a suffi. Elle a acquiescé à son tour, j'ai pris mes outils et je me suis mis au travail. Après avoir passé des années sur les plateaux de tournage de films d'horreur de série B, à déconstruire des visages, à mouler des masques, à jouer avec les couleurs, l'éclairage et les ombres pour horrifier, il était facile pour moi d'inverser le processus. Facile de reconstruire un visage. Quelques heures plus tard, une femme au visage frais sortait de ma boutique en titubant. Pas de paiement de la part des morts. Cela ne me posait pas de problème. L'argent n'était pas la raison pour laquelle je faisais ça. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu son corps disparaître dans la nuit. Son visage se fondre dans la foule, faussement normale. J'ai hauché la tête en signe de satisfaction. Depuis trois ans, je suis maquilleur de mort. Je me souviens encore de mon premier client et du cri à glacer le sang qui est sorti de ma bouche lorsque je l'ai vu. Il était entré dans mon magasin en boitant, le torse couvert de sang, les lèvres bleues et le visage du méfié. C'était un cadavre frais. Sans emploi, travaillant et dormant dans le même magasin poussiéreux, affaibli par l'épuisement, je m'étais effondré en un tas. Je me souviens avoir pensé que c'était la fin et que la mort même était venue me chercher. Hébêté, j'avais lutté pour sortir de mon état de pétrification et des taches noires dansaient devant mes yeux. Le cadavre s'était maladroitement mis à genoux et s'était traîné vers moi, les yeux écarquillés, les lèvres bleues remuant pour parler. C'est la supplication, le désespoir qui m'ont fait sortir de ma torpeur. « S'il vous plaît, je ne ferai rien. Je veux juste la voir. Je sais qu'elle sera dans le défilé. Je veux juste la voir. » Il s'étouffait, il pleurait. Sa chair morte ne pouvait plus produire de larmes, mais l'angoisse qui se lisait sur son visage m'a transpercé le cœur. « Pourquoi ? Pourquoi ici ? » J'avais demandé, luttant, enfonçant mes ongles dans les lattes du plancher pour ne pas me lever et m'enfuir, loin face à la monstruosité qui se trouvait devant moi. Le monstre de Frankenstein me regardait fixement. « Je me souviens de toi quand j'étais en vie. Tu peux changer un visage. » Avais-je dit, et je n'oublierai jamais son visage, le regard d'espoir qui donnait presque à son visage enflé et boursouflé, un air humain, un air vivant. « S'il vous plaît, » avait-il dit, et j'avais acquiescé. Il a fallu des heures pour le changer, pour revisiter et pratiquer des talents rarement utilisés, abandonnés. Mes mains tremblaient comme des feuilles dans le vent, je faisais des erreurs, puis je les corrigeais. Puis j'en faisais d'autres. Quatre heures plus tard, c'était fait. Il s'était regardé dans le miroir, choqué, impressionné, et m'avait remercié, puis franchi la porte en boitant. Je ne lui ai pas demandé de paiement. Cela ne m'est même pas venu à l'esprit. Je n'ai jamais su s'il l'avait vu, ni qui était elle pour lui. Je n'ai jamais su si le fruit de mon travail l'avait aidé à trouver du réconfort. L'année suivante, il y en a eu d'autres. J'ai su alors que ça marchait. Depuis trois ans, chaque année, à l'occasion de la Dias del Muertes, ils entrent dans mon magasin dans l'espoir d'être vivant pour une nuit. Certains viennent pour participer au défilé sans se faire remarquer. D'autres, comme lui, viennent pour voir leurs proches, pour entendre leur voix, tant qu'ils peuvent encore passer pour quelqu'un de vivant. Certains viennent par curiosité pour le magicien qui les ramène à la vie, juste pour un jour. Je suis un artiste. Je mets des couches sur des peaux grises et blafardes. J'insuffle la vie à ce qui est sans vie. Je suis devenu chirurgien. J'ai appris à recoudre les intestins dans les cavités abdominales, à mouler des prothèses oculaires et à les insérer dans des orbites vides et froides. Nombreux sont ceux à qui j'ai dû refuser service, les larmes brouillant ma vue et le cœur serré dans la gorge, parce qu'ils étaient tout simplement décomposés et irrécupérables. J'esquisse à nouveau, me maculant les doigts de Fusain, et je lève les yeux une heure plus tard, lorsque la cloche de ma boutique sonne à nouveau. Mon prochain client, pour la première fois depuis des années, me coupe le souffle. Je me lève d'un bond et m'arrête en dérapant lorsque le corps frêle entre dans ma boutique. Ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible. Il entre de plus en plus près et je me demande pourquoi il ne sait pas, pourquoi il ne comprend pas, puis je le vois. Des entailles profondes autour de deux orbites vides. Il est complètement aveugle. Je reste là et je tremble, tremblant et ancré sur place. L'homme demande alors s'il y a quelqu'un. La voix à peine audible, les cordes vocales si effilochées que c'est presque un chuchotement inaudible. Je suis muet. Soudain, je suis transporté des années en arrière, au moment où j'ai cessé de parler. C'est comme si deux ans d'orthophonie, deux ans de psychologue et de clinique n'avaient jamais existé. Il s'approche entraînant les pieds et, même aveugle, il sent ma présence. Il se tourne légèrement, les oreilles tournées vers moi. Je me demande s'il entend mes respirations frémissantes. Je me demande à quel point ses oreilles sont décomposées et si son ouïe est fine ou à peine présente. Avant qu'il ne puisse partir en marmonnant des incertitudes, je plonge en avant et pose ma main tremblante sur son épaule. Je peux sentir l'eau s'en dessous. Il a l'air réconforté et il me remercie en tremblant, tandis que je l'installe dans le fauteuil habituel. J'ouvre la bouche pour parler, mais ma gorge me serre. Je sens un sanglot monter et je ne peux pas parler. Je ne peux pas respirer à cause du mal de tête qui bat derrière mes yeux. Mais c'est bon, il parle pour moi. Sa voix n'est qu'un souffle qui résonne dans des poumons dégonflés et effleure ses cordes vocales effilochées. Je ne peux pas parler. Je me concentre sur ses chuchotements. Il me supplie de l'aider. Il a l'air très triste. Je fixe ses orbites vides et horribles et je fais semblant de me rappeler à quoi ressemblaient ses yeux quand il était vivant. Il me dit qu'il veut juste l'entendre et que c'est tout. Qu'il veut juste que je l'aide. Il veut se tenir près de la fenêtre et l'entendre. Entendre quelqu'un. Des larmes roulent sur mes joues et je commence à trembler des mains. Tout ce que j'entends, c'est mon cœur qui bat fort dans ma poitrine. Ma vision se rétrécit jusqu'à ce que je ne vois plus que son visage. Mes mains travaillent en utilisant la mémoire musculaire comme si j'étais un automate. Les pensées et les souvenirs frappent les murs de ma tête comme des marteaux et des poignards. Cela faisait des années que je ne l'avais pas vu. Ma vie s'était effondrée. J'avais perdu mon travail, la maison et la fenêtre à laquelle il voulait coller son oreille. Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. Mais maintenant, je le sais. Je ne l'ai jamais retrouvé, mais lui m'a retrouvé. Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Je n'entends pas le tic-tac de l'horloge. Je ne peux toujours pas parler. Lorsque mes mains se détachent, il s'aperçoit que c'est fini. Il me demande s'il a l'air vivant et c'est le cas. Il est exactement comme la dernière fois que je l'ai vu. Avant qu'il ne quitte ma vie, avant qu'on me l'enlève et qu'on me donne à sa place une tombe vide pour les disparus. La voix enfin libre, je sens que je peux à nouveau prononcer des mots. Et son visage se tourne vers moi. Il me demande comment il est. Tu... Tu es... Tu es magnifique, papa. Le noisetier Derrière le cimetière de mon village, il y a un noisetier. Et à côté une fontaine, alimentée par la rivière qui s'écoule un peu plus loin. Lors de mes promenades, j'aime voir sa forme gracieuse et ses feuilles dorées se découper sur le bleu intense des journées automnales. Symbole de la sagesse, cet arbre cristallise plusieurs légendes au gré des régions. On dit par exemple que la nuit de Noël, certains rameaux de noisetier se changent en or. Quiconque en trouve un doit réussir à le cueillir avant le douzième coup de minuit, sous peine de disparaître. Sans doute un message destiné aux cupides les incitant à être raisonnable. Moi, j'ai découvert une autre facette de cet arbre. Ai-je donné naissance à une nouvelle légende ? En ai-je réveillé une ? Sous ces deux heures inoffensives, celui-ci me cause aujourd'hui bien des tourments. Peut-être pour me punir du péché de gourmandise. Chaque fois que je vois un noisetier, j'ai l'habitude de ramasser les fruits tombés au sol. D'un coup de dent sec, j'ouvre la coquille. C'est une bien mauvaise habitude qui fait le bonheur de mon dentiste et dont je ne peux me passer néanmoins lorsque je souhaite me régaler de ses graines délicates. Je ne peux m'en empêcher, son goût subtil et sa texture à la fois croquante et lactée me ramenant à mes plus tendres souvenirs d'enfance. Oui, pour moi la noisette est une madeleine de Proust. Cet après-midi-là, je me suis assise sur le banc du cimetière, sous l'arbre chargé de mes trésors du temps passé. D'ordinaire, ces fruits secs me procurent énergie et bonne humeur. Mais ceux-ci étaient différents. Ils étaient tout aussi savoureux mais m'enveloppés d'un étrange sentiment de mélancolie. Mettant cela sur le compte d'un excès de nostalgie d'une enfance heureuse, je me suis mise à marcher dans le cimetière. J'avais beau respirer l'air frais, admirer la cime des arbres aussi, rien à faire. Mon esprit demeurait embrumé. Croquant distraitement dans une autre noisette, je me suis subitement arrêtée devant une tombe. Je ne connaissais pas la personne qui y avait été inhumée. Si j'ai coutume de me promener dans les cimetières, c'est parce que j'aime leur atmosphère tranquille et non parce que j'ai des connaissances à visiter, aussi me suis-je étonnée de cet arrêt soudain. C'était comme si je ne contrôlais plus mes mouvements. Comme hypnotisée par le monument dressé en face de moi, j'étais incapable de repartir et de reprendre ma marche. Il se produisit alors un phénomène étrange qui me donna des frissons. La tombe s'effaça presque entièrement et à la place, je vis une vieille dame sur le lit de ce que je devinais être un hôpital. Autour d'elle, je pouvais voir une main sur son bras et une autre sur l'une de ses épaules. Sans doute la famille proche qui lui rendait une ultime visite avant le grand au revoir. Une sorte de brume blanche opaque habillait les contours de cette vision dérangeante. Derrière elle, la tombe était toujours perceptible, en filigrane. Tout à coup, l'apparition s'évanouit comme elle était venue, laissant place à une stèle de nouveau tangible et bien visible. La femme avait rendu son dernier souffle et suite à cela, les choses étaient redevenues comme avant. J'ai secoué la tête, incrédule et déboussolée. Ce qui venait de m'arriver ne pouvait être mis sur le compte d'une simple fatigue. Tout cela semblait si réel, presque palpable. D'aucuns auraient pu relier cette occurrence à une éventuelle malédiction planant sur les lieux de dernier repos, mais j'en écartais l'idée. J'avais l'habitude de m'y promener et une telle chose ne s'était jamais produite auparavant. Encore un peu sous le choc, j'ai repris ma marche pendant quelques minutes, me forçant à inspirer exagérément pour oxygéner mon cerveau et me prémunir contre d'autres apparitions irrationnelles. Je me suis arrêtée devant une tombe fraîchement garnie. Avec émotion, j'ai regardé attentivement le portrait encadré et noyé sous des monceaux de fleurs. L'homme était jeune, décédé à l'aube de la quarantaine, dans un accident de moto à en juger par la statue érigée sur la stèle. Celle-ci le représentait sur un d'euros. J'ai observé la sépulture remarquablement arrangée, saluant avec émotion l'effort fait par les proches pour se recueillir de manière fréquente. Je croquais une seconde noisette, m'apprêtant à repartir, quand soudain, je me figeais une nouvelle fois. Cette tombe s'était estompée à son tour pour laisser place à une autre vision laiteuse. C'était la nuit. Une moto roulait sur une chaussée détrempée. Je vis le pilote, que je devinais être l'homme inhumé ici, perdre le contrôle, tentant de freiner pour esquiver un véhicule qui traversait l'axe perpendiculaire à vive allure. En vain. Si la vision était silencieuse, je pouvais percevoir les sons dans mon esprit à mesure qu'elles se jouaient. Après quelques secondes qui me parurent une éternité, l'apparition s'évapora comme la première fois et je restais perplexe devant la sépulture. Une fois en capacité de bouger à nouveau, je me suis remis à marcher. J'éprouvais le besoin de m'éloigner des tombes, de fuir ces terribles visions qui venaient à moi sans que je puisse les contrôler, ni même que je sache pourquoi. Je me suis orientée vers un carré d'herbe vierge, j'ai fermé les yeux et eu mes l'air, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Au bout de quelques secondes, un peu rassérénée, j'ai sorti une troisième noisette de ma poche et l'ai croquée. Il n'a pas fallu longtemps avant que le malaise me reprenne. C'était incompréhensible, je m'étais pourtant éloignée des tombes. Avec horreur, j'ai vu mes pieds se diriger vers ce que je devinais être un emplacement pour une future concession. Là, dans ce rectangle d'herbe rase, dans le prolongement direct des rangées déjà existantes, je l'ai vue. Ma dernière heure. Du moins, je devinais qu'il s'agissait de la mienne car si je voyais à nouveau la scène à la troisième personne, je pouvais tout ressentir et tout entendre en même temps. C'était une sensation terrifiante et indicible de perte de contrôle, couplée à un sentiment écœurant d'être seul au monde. Je me trouvais moi aussi sur un lit d'hôpital. J'entendais des bips oppressants s'accélérant un peu plus à chaque seconde. Il y avait des phrases lointaines, proférées de manière étouffée, si bien que je n'en comprenais pas le sens. Le ton affolé, cependant, en disait long sur l'imminence de l'issue fatale. J'ai senti l'air me manquer, mais je ne savais plus si c'était dans ma vision ou dans la réalité. Au moment où j'ai cru mourir pour de bon, je suis sortie de ma torpeur. Encore sonnée par cette ultime et déplaisante expérience, j'ai pris mes jambes à mon cou pour quitter cet endroit maudit. Je n'ai pas cessé de courir avant d'avoir atteint la porte de ma maison. Depuis, je vis terrée, prostrée, en attente de l'inévitable. J'ai néanmoins croqué dans une dernière noisette pour être sûre que je n'étais pas fou et que ces fruits maudits étaient bien responsables de toutes ces apparitions horribles. Et j'ai revu la scène, ce lit d'hôpital, entendu les bips. Et puis l'horloge. Déjà la première fois, il y avait un cadran lumineux affichant l'heure et la date dans cette salle médicalisée. J'ai revu ces détails, insupportables confirmations de mon destin. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais maintenant, je sais exactement combien de temps il me reste. Cette histoire a été écrite et narrée par Elsa. N'ayez pas peur de laisser un commentaire d'appréciation. Affreusement vôtre, la ruse. Le syndrome du pantin joyeux Il n'y avait rien de plus simple, pensions-nous. Extraire quelques chromosomes, les séparer les uns des autres, et voilà, ça fait un joli petit humain. Je me demande encore ce qui a merdé. Peut-être un mauvais calcul, une erreur dans le protocole, ou bien encore quelque chose échappant à notre contrôle. Qui peut savoir ? Nous nous intéressions, mes collègues psychologues et moi, aux émotions humaines. La colère, le désespoir, la joie. Était-il possible de concentrer un esprit humain sur une seule de ces émotions ? Pouvions-nous brider l'esprit de façon à ce que ni la colère n'affecte la psyché du sujet ? Ceux-ci étaient théoriquement possibles. Je ne vais pas vous expliquer le protocole expérimental. Tout d'abord parce que je ne veux pas que tout ceci se reproduise. Ensuite, parce que j'ai peur de devenir cinglé, si je dois me les rappeler. Ces choses horribles qu'on a faites. Nous étions jeunes et ambitieux. Rien ne pouvait nous arrêter. Et personne n'était dans nos pattes pour nous dire que nous faisions fausse route. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons prélevé quelques cellules souches. Nous les avons incubées jusqu'à leur stade embryonnaire. Puis nous les avons soumises à de minimes modifications génétiques. L'expérience fut appelée « Le projet de l'homme-ange ». Son but consistait à créer un être qui ne ressentirait que la joie, mais quelque chose à merder. Terriblement merder. La moitié des sujets est morte inexplicablement. Sans symptômes avant-coureurs, sans cause apparente. La seconde moitié a été, pour la plupart, victime de malformations. Seuls trois d'entre eux ont été considérés comme viables. Nous les pensions parfaits. Un nouvel être aux capacités mentales hors du commun grâce à cet état d'euphorie permanente. Leur croissance a été tout ce qu'il y a de plus normal, jusqu'au huitième mois. C'est à ce moment-là que les premiers symptômes sont apparus. Perte d'équilibre, trouble du sommeil et de l'alimentation, mauvaise réponse aux stimuli. Bien évidemment, nous étions paniqués. Mais nous ne laissions rien transparaître. Et nous avons continué le projet. Nous aurions dû nous en arrêter là. Nous aurions dû prendre ces foutus sujets, les euthanasier, les cramer et fermer le labo. Mais on a quand même continué. La situation a empiré. Les mouvements des sujets n'ont bientôt plus été qu'occasionnels. et ils ne prononçaient toujours pas le moindre mot, même s'ils étaient capables de rire et qu'ils y passaient le plus clair de leur temps. Beaucoup trop de temps. Pas des rires de joie, mais plutôt des rires discrets, presque nerveux, et quasiment sans s'arrêter. Peu importe l'intensité de la douleur à laquelle le sujet était soumis, ils vous fixaient, tout en continuant à se marrer, comme s'ils se moquaient de vous, comme s'ils considéraient comme inutiles toute tentative de le blesser. Nous espérions des sujets une capacité d'apprentissage accrue. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Leur développement mental était extrêmement en retard. Ils ne pouvaient maintenir leur attention qu'une poignée de minutes avant de retomber dans leur état d'hilarité. Nous avons toutefois poursuivi l'expérience, espérant que ces symptômes allaient s'atténuer avec le temps. Nous avons donné un nom à ces symptômes, le syndrome du pantin joyeux, car leurs mouvements incohérents, mécaniques, ressemblaient à s'y méprendre à ceux d'une marionnette dirigée par des fils. Au bout de cinq ans, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun espoir. Les rires incessants des enfants nous devenaient intolérables, comme s'ils savaient quelque chose que nous, nous ignorions, comme s'ils se fichaient de nous. Être confronté à un enfant pris de convulsions et de bouffées d'hilarité est une chose qui vous hante à vie. Deux de mes collègues, ne supportant plus cette situation, ont abandonné le projet. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Ils sont probablement morts. Les enfants n'avaient pas parlé pendant cinq ans. Ils se contentaient de rire, ce putain de rire. Nous leur avons apporté leur petit déjeuner alors que leurs grands yeux nous fixaient. Ils gigotaient tel des pantins. Ils gloussaient, mais ne disaient rien. Nous avons laissé la nourriture à leurs pieds, puis nous avons quitté la pièce. Cette nourriture contenait une toxine, qui devait les tuer à petit feu et sans douleur. C'était une épreuve douloureuse pour nous, mais nous devions le faire. Tout ceci n'a toutefois pas été aussi simple que cela. Alors qu'un de mes amis posait sa gamelle au pied d'un des garçons, les rires se sont arrêtés. Le garçon a fixé mon ami, ses yeux devenant soudainement sombres, son attitude sérieuse, son rire éteint. Ils ont continué à le fixer encore un moment, le corps parcouru de spasmes. Mon ami était en état de choc et ne pouvait plus bouger. Nous nous sommes alors levés, mes collègues et moi, sortant stylo et carnet de notes afin d'y consigner nos observations. Soudainement, mon ami est tombé à genoux, la tête entre les mains et hurlant comme un fou. Il avait l'air de souffrir le martyr. Mes collègues et moi étions totalement pris au dépourvu. Nous ne pouvions rien faire d'autre que nous asseoir et regarder. Mon ami s'est effondré sur le sol, hurlant des insultes. Il a convulsé à plusieurs reprises, puis il s'est immobilisé. J'ai réussi, contrairement à quelques-uns de mes collègues, à me retenir de vomir. Quelque chose n'était pas normal. Une présence sombre semblait s'élever au-dessus de nous. Nous avons immédiatement scellé la porte. Le garçon s'est alors arrêté pour regarder au travers de la porte, et il s'est mis à rire. Il est tombé à terre, son corps roulant et se convulsant dans un grand rire malsain. Les deux autres sujets ont fait de même. Quelques minutes plus tard, leur crise est passée, et ils se sont relevés, toujours engloussants, toujours parcourus de spasmes. Les lumières se sont éteintes. J'ai alors entendu un fracas, un bruit de verre qui se brise des cris. La chose qui m'a le plus terrifié reste ces murmures obsédants qui se mêlent au rire étouffé. Quand la lumière est revenue, les sujets n'étaient plus là. Deux de mes collègues gisaient à mes pieds, inconscients, leur corps tordu dans des positions peu naturelles, du sang s'égouttant de leur bouche déformée. Tout indiquait qu'ils étaient morts. Aucun signe vital n'était visible, mais alors que je me penchais vers eux, j'ai pu les entendre rire très faiblement. Je suis alors parti examiner mon ami. Pas de poux, pas de respiration, mais il continuait à rire doucement. Même si les sujets avaient disparu, je me sentais comme épié. Quelque chose de tapis dans les recoins de mon champ de vision, mais que je ne pouvais saisir du regard. Accompagné d'un collègue ayant survécu, nous avons immédiatement fermé à clé tout ce qui pouvait l'être. Avant de nous en aller, nous avons détruit nos recherches et barricadé le labo. J'ai alors perdu tout contact avec mes collègues. J'imagine qu'ils sont morts également. Je continue de me sentir observé. Je continue d'entendre les rires, les murmures dans mes rêves, et quelquefois même lorsque je suis éveillé. Lorsque cela m'arrive, je cours. J'abandonne tout et je m'enfuis. Et ceci, où que je sois, je me sens incapable à présent de rester plus de quelques jours au même endroit à cause de ça. Ça s'est répandu. On a constaté des symptômes similaires chez d'autres enfants. Je n'ai aucune idée de comment ça s'est propagé. Ça ne devrait pourtant pas être possible. Quelqu'un, quelque part, a dû modifier le 15e chromosome plongeant par la même occasion les gens dans la joie et les ténèbres. La maladie fut baptisée syndrome de l'homme-ange. Pour l'instant, cette nouvelle progéniture n'est pas dangereuse. Mais je sais que les sujets originaux continuent de rôder quelque part. Je sais qu'ils viennent me chercher. Je sais qu'ils me retrouveront. J'ai accepté ce fait. C'est ce que je récolte pour avoir essayé de dompter la nature. Je laisse cette lettre en guise d'avertissement. Ils viennent pour vous aussi. Ils viennent pour nous tous. Si jamais vous entendez des murmures et des rires si bas qu'ils semblent inaudibles, alors courez. Si jamais vous avez la sensation que quelque chose se tient à la limite de votre champ de vision, mais que vous ne parvenez pas à voir, alors courez. Je vous préviens également. Premièrement, n'essayez pas de dompter ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Deuxièmement, même un ange peut cacher un démon. Troisièmement, ne cherchez pas à me retrouver. C'en est fini de moi. Ce manuscrit a été retrouvé dans un laboratoire secret laissé à l'abandon, découvert au cœur d'une forêt d'Alaska. Le laboratoire était composé d'une salle d'observation et d'une salle de confinement. La salle de confinement était barricade et fermée. L'ensemble du labo semblait avoir été victime d'un incendie. Des traces de sang furent trouvées dans la salle de confinement ainsi qu'une fenêtre brisée. Personne ne sait de quel organisme dépendait l'installation. Ma femme a un visage amovible. Je n'ai jamais vu en dessous mais mon meilleur ami l'a fait. Karine m'en a parlé lors de son troisième rencard. Nous regardions un film sur son canapé quand j'ai voulu l'embrasser. Elle a passé sa main devant mon visage et m'a bloquée. Il y a quelque chose que tu dois savoir. A-t-elle dit. Je me suis préparée. C'est parti. J'imagine déjà ce qu'elle allait dire. Je ne suis pas prête pour une relation. Rien à voir avec toi, bien sûr. C'était la dernière chose que je voulais entendre parce que j'étais déjà fou d'elle. D'accord, ai-je dit. J'ai un visage amovible. Mais bien sûr. J'ai du mal entendre. Tu as un quoi ? J'étais sur le point de rire mais elle arborait une expression mortellement sérieuse. Un visage amovible. Est-ce que c'est une métaphore ou quelque chose comme ça ? Non. Mon visage est littéralement amovible. Regarde. De plus près. Elle soulève son menton et trace la ligne de sa mâchoire avec un doigt. Tu peux voir la couture. Après avoir admiré la beauté de son cou pendant un moment étourdissant, je me suis penché pour l'inspecter. C'était très difficile à voir mais on aurait dit qu'il y avait une transition un peu artificielle entre son visage et sa gorge. J'étais de plus en plus étourdi alors qu'une dizaine de questions se bousculaient dans mon cerveau. Ne t'embête pas à me demander pourquoi ou comment ou quoi que ce soit d'autre. Dis Karine. Je ne peux pas te le dire. Si ça te pose un problème, tu devrais partir maintenant. Je te le dis parce que je t'aime bien et que je veux passer à l'étape suivante mais ce n'est pas négociable. D'accord, d'accord. Ai-je dit incertain de ce qui se passait. Ce n'est pas un problème. Et alors ? Tu as un visage amovible. On s'en fout. Ça a l'air bien. Il y a autre chose. Une fois par jour, généralement le soir, je dois enlever le visage et désinfecter l'intérieur. Si je ne le fais pas, il pourrit. Cela prend environ une heure à peu près selon la façon dont s'est déroulée ma journée. Pendant ce temps, tu ne dois jamais regarder mon vrai visage. Jamais. Tu comprends ? Ouais, j'ai compris. Je ne dois pas poser de questions et je ne dois pas regarder ton vrai visage, c'est ça ? Karine se lève. Maintenant, je vais aller dans la salle de bain et me nettoyer le visage. Tu auras tout le temps de réfléchir à ce que je t'ai dit. Si tu es là quand j'aurai fini, c'est super. J'aimerais bien ça. Mais si tu pars, je comprendrai. Elle s'est retournée et est entrée dans sa chambre. Je suis resté assis dans un silence stupéfait en entendant la porte de la salle de bain se refermer à clé. J'ai réfléchi sérieusement à la question. Il était possible qu'il s'agisse d'une plaisanterie. Il était possible qu'il s'agisse d'une illusion. Était-il possible que ce soit vrai ? Il était certainement possible de transformer le visage d'un acteur avec du maquillage de cinéma. Alors, j'ai supposé qu'il était possible que Karine porte un visage amovible tous les jours. Peut-être avait-elle eu un horrible accident au cours duquel sa chair avait été mutilée. Peut-être son visage avait-il été fondu par l'acide, brûlé par le feu ou sa peau arrachée par des machines lourdes. Si c'était le cas, je ne le saurais jamais parce qu'elle ne me le dirait jamais et que je ne le verrais jamais. J'imaginais un visage de muscles nus et bruts en train de pourrir. Pourrais-je l'embrasser si c'était ce que j'embrassais ? Mais n'était-ce pas ce que nous étions tous sous la peau ? Des muscles, des os, du sang et des organes mous. J'ai fait les 100 pas dans le salon, me passant la main dans les cheveux. J'aimais beaucoup Karine. Elle était intelligente, drôle, belle. Mais cette beauté était-elle réelle ? Est-ce qu'elle comptait ? Est-ce que le fait qu'elle soit réelle ou non avait de l'importance ? Est-ce que j'étais superficiel en m'inquiétant de ça ? Quand elle est sortie de la salle de bain, j'étais encore là. J'ai regardé son visage. Elle a souri et j'étais tout simplement amoureux. Nous sommes sortis ensemble, nous avons emménagé ensemble et nous avons décidé de nous marier. Pour l'essentiel, c'était une relation tout à fait normale, typique de deux jeunes gens amoureux qui construisent leur vie ensemble. Pendant la journée, il était facile d'oublier complètement le visage. Il semblait assez naturel. Et ce n'est que dans certaines positions, sous certaines lumières, que l'on pouvait penser qu'il ne l'était pas. Mais tous les soirs, c'était la même chose. Karine s'enfermait à clé dans la salle de bain, parfois pendant une heure, parfois pendant deux, et nettoyait l'intérieur de son visage. La curiosité ne m'a jamais quitté. Je m'asseyais là et me demandais ce qu'il y avait sous ce fameux visage. J'ai failli la surprendre plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais fait. Il m'arrivait de lui poser des questions à ce sujet, sur ce qui s'était passé le cas échéant, sur la façon dont il était possible de rendre le visage amovible si réel, sur ce à quoi il ressemblait vraiment en dessous. J'ai essayé de l'amadouer pour qu'elle me le montre en lui assurant que je l'aimais quoi qu'il arrive et que je me fichais éperdument de savoir à quoi ressemblait son vrai visage. J'étais juste curieux, c'est tout. Elle ne me l'a jamais montré, ni raconté l'histoire de ce qui s'était passé. Elle ne s'est pas énervée contre moi sauf une seule fois quand je l'ai vraiment harcelée. Elle haussait simplement les épaules et disait « Tu sais que tu ne peux pas le voir. Tu sais que je ne peux pas t'en parler. » Je n'ai jamais parlé à personne du visage amovible de Karine. Ce n'est pas qu'elle m'ait demandé de ne pas le faire. Je pensais juste que ça ne regardait personne. Sauf qu'une fois, je l'ai dit à quelqu'un. C'était pendant mon enterrement de vie de garçon. Nous avions loué plusieurs chambres dans un hôtel à la campagne et avons passé la nuit à boire non-stop. Tous les autres s'étaient évanouis et le soleil se levait derrière nous. Je me tenais sur les falaises majestueuses avec mon ami Christophe, regardant les vagues de l'Atlantique s'écraser contre les rochers. Christophe était mon meilleur ami. Il était comme un frère pour moi. Nous avions grandi ensemble, nous nous rendions souvent visite à l'université et nous passions les étés ensemble. Après l'université, nous avions déménagé dans des villes différentes mais nous étions restés en contact. Debout sur les falaises, j'ai parlé à Christophe du visage amovible de Karine. Au début, il a cru que je plaisantais tout naturellement. Puis, il a posé un millier de questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Je ne sais pas, mec. Je ne sais pas. Ça ne te rend pas fou de ne pas savoir ? J'ai haussé les épaules. En même temps, je vais te dire, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Mais mec, elle est sur le point de devenir ta femme et tu ne sais même pas à quoi elle ressemble. Je veux dire, il faudrait que tu jettes un coup d'œil. Tu pourrais installer une caméra dans la salle de bain. C'est là qu'elle retire sa tête amovible, non ? Installe une caméra et vérifie, comme ça tu sauras. Je soupire. Ben oui, ça me rend fou. Je lui ai demandé un million de fois. Mais elle m'a dit que je ne pouvais pas regarder. Christophe se mit à rire. Eh ben mec, tu t'embarques dans une sacrée galère. Puis nous nous sommes remis à parler du bon vieux temps alors qu'un nouveau jour se levait. Chris était en ville pour affaires la semaine dernière et avait prévu de passer le week-end chez nous. La conversation dans l'hôtel à la campagne avait eu lieu il y a quatre ans. Et nous n'avions pas parlé du visage amovible de Karine depuis. Bien que nous soyons restés en contact et que nous nous soyons vus aussi souvent que peuvent le faire deux personnes devenues adultes dans des régions différentes du pays. Ce que je vais vous raconter, c'est passé samedi soir. Nous nous prélassions paresseusement dans l'arrière-cour, la bière bien tassée et nous venions de terminer des steaks grillés lorsque j'ai reçu un texto du travail. Putain ! Ai-je grogné ? Je dois passer un coup de fil pour le travail. Sérieusement ? Dit Karine en levant un sourcil artificiel. Un samedi soir. C'est mon plus gros client, bébé, désolé. Alors j'imagine que c'est nécessaire. Dit ma femme. Je vais rentrer me laver à la salle de bain. Chris ? Ça ne te dérange pas de rester un peu ? Christophe a souri. Ça va aller. J'ai ma bière, j'ai des mauvaises herbes à arracher dans ton jardin. Dieu sait que ton fainéant de mari ne le fera pas. Six tomates sont en train de mourir d'étouffement. C'est une tragédie. Les tomates sont en train de mourir d'étouffement. C'est une tragédie. J'ai roulé des yeux et je suis allé dans la cour latérale pour passer mon appel. Au bout de 15 minutes, j'ai entendu des cris venant de l'intérieur. Mon meilleur ami et ma femme gémissaient de terreur. J'ai laissé tomber le téléphone et j'ai couru dans la maison jusqu'à notre chambre. Par la porte ouverte, j'ai vu que la porte de la salle de bain principale était également ouverte. N'entre pas ! Je n'ai pas de visage ! Appelle une ambulance ! A crié Karine. Il a regardé ! Oh mon Dieu ! Il a regardé ! Elle avait l'air désespérée et vraiment horrifiée. Je voulais me précipiter dans la salle de bain mais je me suis rappelé que ce serait une erreur. Je compris soudain que Karine ne voulait pas que je regarde son vrai visage. Non pas par vanité mais pour ma propre sécurité. Christophe sortit de la salle de bain en titubant. Il tenait un trombone redressé qu'il avait utilisé pour crocheter la serrure de la salle de bain. À présent, il se l'enfonçait encore et encore dans les yeux en criant un charabia. Il était manifestement au plus profond de la folie et cela me retournait l'estomac de le voir se mutiler. Appelle une putain d'ambulance ne viens pas ici il a regardé putain ! A crié ma femme. Je me suis retourné et j'ai couru jusqu'à la cour latérale où mon téléphone gisait dans l'herbe fraîchement tendu. Mon client était toujours en ligne alarmé demandant ce qui se passait pourquoi tout s'écrit. Je lui ai raccroché au nez et j'ai appelé la police. Lorsque les secours sont arrivés Christophe était en train de faire une crise dans le couloir. Karine lui caressait la tête en sanglotant. Son visage était maquillé mais cela avait été fait à la hâte et tout avait l'air un peu raté. La semaine dernière mon monde a été bien sombre. Mon meilleur ami se trouve dans un hôpital psychiatrique sous surveillance pour cause de tentatives de suicide. Il est complètement aveugle et presque catatonique sauf lorsqu'il entre dans une violente manie de bavardage. Les médecins sont optimistes et pensent que son état est temporaire mais ils ne savent pas ce qui l'a provoqué car j'ai dit aux ambulanciers que Christophe avait pris une forte dose de champignon psychédélique et qu'il était tombé dans la psychose. Je ne voyais aucune raison de dire la vérité sur ce qui s'était passé. Qui pourrait croire qu'un seul regard sur le vrai visage de ma femme rendrait quelqu'un fou ? Au mieux, nous ferions l'objet d'une longue enquête. Au pire, nous devrions prouver que ce que nous disons est vrai en montrant le visage de Karine à quelqu'un. Puis la même chose se reproduirait et après, je n'en ai aucune idée et je n'ai aucune envie de le savoir. Quant à Karine, je savais qu'elle ne consentirait jamais à montrer son vrai visage à qui que ce soit, quelles que soient les conséquences d'un refus. La police m'a rappelé pour me demander de confirmer mon histoire. L'hôpital n'a trouvé aucune trace d'hallucinogène dans le sang de Christophe, ce qui n'est pas rare car la substance a une vie de courte durée. S'ils finissent par tester ses cheveux, je risque d'avoir de gros ennuis. Mais c'est vraiment le cadet de mes soucis. Karine est dans un état second. Elle se nettoie toujours l'intérieur du visage, mais moins régulièrement. Et quand elle le remet en place, c'est toujours de travers. Elle commence à sentir un peu. J'ai essayé de lui faire comprendre que ce n'était pas de sa faute. Je lui ai dit qu'il savait et qu'il n'avait pas le droit de regarder. Il le savait et il est quand même entré par effraction dans la salle de bain. Ce n'est pas de sa faute. C'est ce que j'ai expliqué à ma femme. Je lui ai demandé de me parler, mais elle a refusé. Pas de ma faute. Qu'un seul regard sur mon putain de visage rend les gens fous. Ne dis pas de bêtises. J'ai juste besoin d'un peu de temps seule. Quant à moi, je fais de mon mieux pour tenir le coup. Vous savez ce qui est étrange ? Malgré ce qui est arrivé à Christophe, je suis toujours curieux de savoir à quoi ressemble le vrai visage de ma femme. En fait, pour vous dire la vérité, je n'ai jamais été aussi curieux que maintenant. Ne regardez surtout pas ses yeux. Je sais que ça ressemble au genre de conseil que l'on donne à toute personne laissée seule dans une maison la nuit. Mais là, c'est différent. Ça a commencé il y a une semaine. J'étais au lit. Il venait d'être une heure du matin. Je faisais défiler mon téléphone pendant que ma femme Mélanie dormait. J'ai soudain reçu une notification en haut de mon téléphone. Tous ceux qui possèdent cette sonnette vidéo sont habitués à cette notification. Normalement, je l'ignore car il s'agit soit d'une voiture qui arrive sur la route, soit d'une personne qui rentre chez elle en titubant après une soirée. C'est alors que la sonnette de la maison a retenti. Suivi de la notification Il y a une personne à votre porte d'entrée. J'ai ouvert l'application pour voir la vidéo en direct et une jeune femme se tenait debout, agrippée aux chambres de ma porte. J'ai répondu « Bonjour, puis-je vous aider ? » Elle a immédiatement répondu « Laissez-moi entrer. Quelqu'un me poursuit. » Je lui ai dit de rester où elle était et que j'appellerai la police. Je l'ai entendu à nouveau « Laissez-moi entrer. S'il vous plaît, il va me faire du mal. Dépêchez-vous. » À ce moment-là, ma femme s'est réveillée et m'a demandé ce que je faisais. Alors que je m'habillais pour descendre, j'ai dit qu'il y avait une femme à notre porte qui nous suppliait d'entrer car quelqu'un la poursuivait. J'étais sur le point d'appeler la police lorsque Mélanie a ouvert l'application. Elle m'a dit « Chéri, il n'y a personne dehors. » Nous avons regardé l'historique des mouvements. Les deux notifications étaient enregistrées. J'ai ouvert la première, rien d'autre que notre porche d'entrée. Je suis passé à l'autre notification où quelqu'un avait appuyé sur la sonnette. Le porche d'entrée était là, plongé dans l'obscurité, mais cette fois nous ne pouvions entendre que ma voix. Bien sûr, il n'y a pas eu de réponse à mes questions. Je me suis dit que j'étais en train de devenir fou. Ma femme m'a dit qu'il était tard, que je devais être à moitié endormi et que mon esprit me jouait des tours. Même si c'était vrai, ça n'expliquait pas pourquoi nous avions reçu les notifications. Le lendemain soir, nous étions tous les deux assis dans notre salon en train de regarder une série sur Netflix. Nous avons dû perdre la notion du temps car il était presque une heure du matin. Je suis allé vérifier que la porte de derrière était bien fermée lorsque mon téléphone a sonné. J'ai demandé à Mélanie si elle aussi avait eu une notification. Elle l'a eue. J'ai ouvert l'application au moment même où elle m'informait que quelqu'un avait appuyé sur la sonnette. Nous avons tous les deux rapidement ouvert la vue en direct. Un enfant se tenait devant notre porte. Le garçon ne devait pas avoir plus de 8 ans. La caméra était en vision nocturne et en noir et blanc. Le visage du garçon s'est illuminé. Ses yeux ont percé mon écran. Je réponds encore une fois « Bonjour, puis-je vous aider ? » L'enfant lève les yeux vers la caméra. « Bonjour, mon père est tombé en panne juste en haut de la route et son téléphone est mort. Pouvez-vous me laisser entrer ? J'ai besoin d'utiliser votre téléphone. » Mélanie et moi nous sommes regardés. Elle a secoué la tête. J'ai dit « Je peux appeler quelqu'un pour toi ou peut-être que la police peut t'aider ? » Le garçon a alors semblé se retourner. Sa voix était maintenant pleine de colère. « Ouvrez la porte. J'ai besoin d'aide. Allez-vous vraiment me laisser rester ici tout seul ? » Son histoire avait changé. Je suis revenu sur mes pas après avoir ravalé ma peur. « Reste ici, je vais chercher de l'aide. Cette fois, j'ai appelé la police qui est arrivée vingt minutes plus tard. À ce moment-là, il n'y avait plus personne. Nous avions vu le garçon passer au coin de la rue cinq minutes après que je raccrochais le téléphone. La police a vérifié notre itinéraire et les environs. Ils n'ont trouvé personne, pas même une voiture étrange qui passait par là. Nous avons tous deux essayé de leur montrer l'application, mais il n'y avait manifestement rien. Les deux agents se sont montrés compréhensifs et ont semblé nous croire. Ils nous ont donné le numéro direct du service et nous ont dit de les appeler. Nous sommes allés nous coucher ce soir-là, effrayés et confus, ne comprenant pas ce qui nous arrivait ni pourquoi ça nous arrivait. Le lendemain, nous avons décidé de nous coucher tôt, bien avant une heure du matin. Nous nous sommes assurés que tout était fermé à clé et que la maison était sécurisée. Nous nous sommes endormis tôt, mais j'ai été réveillé à un peu plus de une heure du matin par deux sonneries provenant de mon téléphone. Je les ai ignorés. Je me suis retourné et je me suis rendormi. Lorsque j'ai regardé mon téléphone le matin, j'ai ouvert l'application sonnette. La lecture de la vidéo ne montrait rien, mais je pouvais entendre des grattements pendant environ deux à trois secondes après la pression apparente de la sonnette. Je suis descendu et j'ai vérifié la porte. Trois séries de quatre griffures profondes sont descendues le long de ma porte d'entrée. L'anxiété m'a frappé comme un raz-de-marée qui a traversé tout mon corps. Je craignais à présent la nuit qui nous attendait. Il y a deux nuits, nous avions décidé de rester debout. Nous voulions en finir. Nous étions à bout de nerfs dans notre propre maison et ce n'était pas normal. Les minutes se rapprochaient de cette mauditeur une heure du matin. puis, comme prévu, les notifications ont commencé. J'ai ouvert l'application et l'un des policiers se tenait là. C'était l'un des officiers qui était avec nous l'autre nuit. J'ai trouvé ça étrange. Ça m'a pris au dépourvu. Mélanie a dit qu'elle allait regarder par la fenêtre à l'étage. Nous avions tous les deux dit plus tôt que l'un d'entre eux nous regarderait par la fenêtre pour confirmer qu'il y avait bien quelqu'un dehors. J'ai ouvert la porte et j'ai dit « Bonjour, monsieur l'agent. Puis-je vous aider ? » Il m'a répondu « Nous avons des informations sur le problème que vous avez rencontré. Pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît ? » J'ai senti un sentiment de conflit m'envahir. Je ne me sentais pas à l'aise. J'avais regardé suffisamment d'émissions et de drames sur la police pour savoir qu'ils doivent généralement se présenter à deux chez les gens. L'absence de voiture de police à l'extérieur m'a également troublé. « Désolé, monsieur l'agent, je suis sûr que vous comprendrez mais je n'ai pas envie d'ouvrir la porte en raison de la situation actuelle. » Il a répliqué « Ce n'est pas grave. Je suis officier judiciaire et je vous demande de m'ouvrir. Je dois entrer pour vous informer. » Je savais que quelque chose n'allait pas. Son comportement était complètement différent de celui que nous avions eu il y a deux nuits. Je l'ai regardé lever la tête. J'ai alors entendu ma femme crier « Oh mon Dieu, ses yeux, c'est quoi ce bordel ? » Je me suis précipité dans les escaliers, mes pieds glissant dans ma course. J'ai vu Mélanie mais elle avait l'air pétrifiée. Elle m'a regardé fixement et m'a dit « Tu dois le laisser entrer, il va nous aider. » J'ai répondu en luttant pour reprendre mon souffle « Nous ne pouvons pas. Tu sais que nous ne pouvons pas. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce qu'il avait dans les yeux ? » Elle a penché la tête vers moi. Ses yeux se sont mis à rouler vers le haut. « Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. » Son ton a commencé à changer. Il s'est transformé en une voix rauque et graveleuse. Son visage j'étais maintenant plein de colère et elle m'a crié « Laisse-le entrer maintenant. » Je l'ai attrapé et je l'ai secoué en criant « Mélanie, écoute-moi ! Arrête de dire des bêtises ! » Elle m'a regardé hébété et confuse. Elle m'a dit avec lassitude les larmes aux yeux « Je veux aller me coucher. » Je lui ai répondu « Seulement si tu vas mieux. » Elle m'a répondu qu'elle allait bien et qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé. J'ai vérifié le flux vidéo une fois de plus mais il n'y avait personne. Il m'a fallu quelques heures pour m'endormir en m'inquiétant de ce qui était arrivé à Mélanie. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, Mélanie avait disparu. Son téléphone et ses bijoux étaient restés sur la table de chevet. Je suis descendu et je l'ai cherché mais rien. Elle n'était nulle part dans la maison. J'ai appelé la police au numéro qu'on m'avait donné. J'ai parlé à l'équipier du policier qui était à ma porte l'autre jour. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé et que ma femme avait disparu. On m'a dit que le policier qui s'était présenté à ma porte huit heures plus tôt était en congé. Il était parti en vacances hier matin. Ça ne pouvait donc pas être lui. Dans les heures qui ont suivi, une équipe de recherche a été constituée et je me suis joint à elle pour fouiller la région. Il n'y avait aucun signe de ma femme. Il est maintenant 23 heures. Je suis assis seul dans mon salon. La tête pleine de peur et de douleur irradiante. Je veux juste que ma Mélanie rentre à la maison. Je veux juste retrouver la normalité. Et voilà. Minuit 59. 3 2 1 1 heure du matin. Les notifications sont arrivées comme prévu et j'ai ouvert l'application. À la porte d'entrée se trouvait Mélanie. Je m'y attendais presque à moitié. J'ai dit « Où étais-tu donc, chérie ? » Elle a regardé la caméra. « J'ai été enlevé mais je me suis échappé et je suis ici maintenant. Laisse-moi entrer et je te raconterai tout. » J'ai poussé un profond soupir. « Ok, j'arrive dans une minute, chérie. Reste là. » Qu'est-ce que je peux faire ? C'est ma femme. Je ne suis rien sans elle. J'ai écrit tout ce texte au cours de la soirée en espérant une certaine forme de conclusion. Peut-être même une fin heureuse à cette horrible expérience. Je suppose que maintenant ce sera juste une preuve de ce qui nous est arrivé à tous les deux. Il faut que j'aille ouvrir la porte maintenant. Ma femme est rentrée à la maison. Les gens ne réalisent pas que je suis un vampire. Quand j'étais petite, je faisais semblant d'être un vampire, comme dans les films. Je me promenais en faisant semblant de mordre mon frère avec mes dents de vampire en plastique et je felais dramatiquement lorsqu'un rayon de soleil tombait sur moi. En grandissant et en allant à l'école, j'ai appris à cacher mes rêveries lorsque j'étais en présence de professeurs et d'autres enfants afin de ne pas être prise en grippe pour ma bizarrerie. Mais je continuais à rentrer chez moi et à lire des livres sur les vampires. Je me glissais hors du lit et regardais des films d'horreur quand tout le monde dormait profondément. En grandissant, mon idée du vampire a commencé à évoluer et à mûrir. Je me suis rendu compte que les dents en plastique et la cape noire en lambeau que j'utilisais depuis la fête d'Halloween à la maternelle n'allaient pas faire de moi un vampire. Je devais rechercher des signes réels. Des allergies à l'argent et à l'ail Une vraie sensibilité à la lumière Un goût pour le sang Une envie de tuer Et bien sûr des crocs. J'avais 8 ans lorsque j'ai tué mon premier animal. C'était un oiseau qui voltigeait déjà sur le sol avec une aile cassée. Cela n'a donc pas demandé beaucoup d'efforts. Je ne peux pas dire que je voulais vraiment le tuer mais j'étais curieuse de savoir si je me sentirais différente après avoir bu du sang frais. À part le fait que j'ai vomi quelques minutes après avoir bu à l'endroit où j'avais déchiré l'oiseau je n'ai pas vraiment réagi. Je me souviens avoir pleuré de tristesse en essuyant le sang sur mes lèvres. À mesure que j'approchais de l'adolescence cette idée continuait à me préoccuper. Je faisais des dessins secrets d'un pays de minuit rempli de monstres et de magie m'imaginant le survoler sur des ailes d'ébène à la peau de cuir et tendu entre des eaux anciens que je pouvais modeler à ma guise. Je passerais entre la lune et les nuages sous la forme d'une chauve-souris géante où je rôderais dans les ténèbres d'encre des bois sous la forme d'un loup gris en maraude. Je pouvais même me transformer en un essaim de grosses mouches noires si j'avais besoin de m'échapper rapidement. Au fil du temps j'ai été de plus en plus convaincue que j'avais un grand destin que j'étais un vampire mais que je n'avais pas encore trouvé le bon moment la bonne action ou un autre élément déclencheur qui me permettrait d'embrasser pleinement ma vraie nature. À l'âge de douze ans j'ai acquis la conviction que le problème se situait au niveau de mes dents. Les vampires sont censés avoir des crocs n'est-ce pas ? Et mes canines bien que légèrement pointues ne semblaient jamais s'allonger ou s'affiner. Je passais des heures à les vérifier secrètement dans un miroir à les palper quand personne ne regardait. Finalement quand j'ai eu treize ans et que rien ne s'est passé j'étais découragée. J'avais décidé que treize ans était un chiffre spécial et que c'était un anniversaire de vampires ce qui signifiait que j'allais acquérir au moins une partie de mes capacités vampiriques ce jour-là. Ce soir-là alors que mes parents étaient en bain en train de nettoyer la fête d'anniversaire j'étais dans ma salle de bain les larmes aux yeux. Je me suis regardée une dernière fois dans le miroir mais je savais que cela ne servait à rien. Si je voulais commencer à changer je devais me sacrifier pour cela. Ouvrir la voie au changement. J'avais déjà apporté la petite pince en prévision de ce qui allait suivre et à mon crédit je n'ai pas crié en tirant sur les deux canines qui je le pensais empêchait mes crocs d'entrer. Mais au moment où la deuxième canine s'est libérée de la racine la douleur m'a rendue inconsciente et j'ai trébuché me cognant contre la porte verrouillée de la salle de bain. Lorsque mes parents sont venus me voir ils étaient horrifiés. Ils ne pouvaient pas comprendre que j'avais mes raisons de le faire et à l'époque j'ai pensé que c'était une erreur de ne pas leur avoir parlé plus tôt de ce que je vivais. En effet au cours des dernières années j'avais pris l'habitude de leur cacher ma nature comme je le faisais pour tout le monde en partie par habitude et en partie à cause de la façon dont mes parents avaient changé. Quand j'avais 6 ou 7 ans et que je parlais de devenir un vampire ils riaient et jouaient le jeu en disant que j'étais une fille intelligente et que j'avais beaucoup d'imagination. Mais à un moment donné ils ont cessé de rire. Leurs expressions étaient passées de la fierté et du bonheur à l'embarras et à l'inquiétude. Alors j'ai gardé ça pour moi. Lorsqu'ils m'ont envoyé pour la première fois dans ce que j'appelais l'école à problèmes qui était en fait un foyer pour enfants souffrant de troubles mentaux j'ai décidé d'être honnête avec eux avec les gens de l'école à problèmes aussi. Je me suis dit que si je leur expliquais bien les choses ils comprendraient que je n'étais pas folle mais simplement différente d'eux et ils seraient fiers de moi et de la créature extraordinaire que j'étais en train de devenir. A la fin de ma première année à l'école à problèmes j'ai compris que l'honnêteté n'était pas la solution. Je n'allais jamais être acceptée telle quelle et mon meilleur espoir était de mieux mentir de m'adapter plus facilement au monde humain dans lequel j'étais forcée de vivre. J'ai donc commencé à agir progressivement comme si j'avais abandonné mes idées étranges sur les vampires. Je les ai laissées m'emmener chez le dentiste pour qu'il me pose une prothèse partielle en prenant soin d'avoir l'air contri et de poser des questions sur la date à laquelle j'aurais l'âge d'avoir des dents artificielles définitives pour remplacer les deux que j'avais enlevées. Cela a pris du temps mais j'étais de retour à la maison et à l'école avant mon quinzième anniversaire. J'étais beaucoup plus habile pour maintenir ma façade maintenant et je ne faisais confiance à personne pour confier mon secret. J'ai fait en sorte de me fondre dans la masse en première et deuxième année de lycée. En première année, les garçons me remarquaient et j'avais compris les jeux des clics de filles si bien qu'il n'était pas difficile pour mon faux moi, mon moi extérieur, d'être populaire. Pour tous les autres, j'étais devenue idéale. J'étais une fille intelligente mais pas trop et j'étais jolie mais pas trop et surtout, j'étais docile. Je faisais ce qu'on me demandait à la maison et à l'école en ajoutant juste assez d'erreurs et de désobéissance pour ne pas paraître artificiellement parfaite ou rebutante. Lorsque je sortais avec des garçons, je les laissais prendre juste assez davantage pour qu'ils se sentent satisfaits sans en faire assez pour avoir la réputation d'être une salope. Et cela peut sembler être une existence terrible, une vie pleine de mensonges, de médiocrité feinte et d'utilisation mais vous devez comprendre que rien de tout cela n'avait d'importance pour moi. Ce n'était pas la vraie moi, c'était juste la fille que tout le monde avait et pour être honnête, je pense qu'elle méritait tout cela. J'ai passé une grande partie de mon temps à l'école des problèmes et les années qui ont suivi mon retour à me documenter sur divers systèmes de croyances et toutes sortes de légendes. Saviez-vous qu'il existe des légendes de vampires dans presque toutes les cultures ? Et que presque toutes les religions ou philosophies ont un concept similaire même s'il n'est pas attribué à un monstre ? Mais en même temps, il y a beaucoup de différences entre les différents types de vampires. Le vampire du cinéma américain est très limité, il est presque entièrement basé sur un méli-mélo très spécifique du folklore européen, Dracula. A l'époque où j'étais en dernière année de lycée, j'avais compris que j'avais été induite en erreur, que j'avais perdu mon temps en me concentrant sur cette idée clichée de ce que pouvait être un vampire. En effet, si certains vampires ne supportent pas la lumière du soleil et ont peur des croix, d'autres peuvent être blessés de différentes manières, voire moins. Et si certains boivent du sang pour survivre, d'autres vivent d'autres choses, comme la douleur et la peur et la mort. Ce n'était pas difficile de tuer mes parents. Ils n'étaient pas vraiment mes parents, vous voyez. Ils appartenaient à cette autre fille, cette fille que tout le monde aimait mais que personne ne connaissait vraiment ou dont personne ne se souciait. Cette fille était une fille qui plaisait. Cette fille était une pute. Cette fille a peut-être pleuré à l'idée de déclencher une fuite de gaz un soir où elle était censée rester chez une amie. Elle a pleuré le lendemain matin lorsque je l'ai laissée sortir pour que son chagrin et sa surprise paraissent sincères. Quand on lui a dit gentiment que sa mère était morte dans son sommeil et que son père était dans un état critique à l'hôpital. Oh, comme elle a crié et pleuré. Mais bien sûr, tout cela n'était que de la comédie. Il n'y a pas vraiment d'autres filles. Je ne suis pas folle, vous savez. Je suis juste devenue très douée pour la compartimentation. Deux mois après mon diplôme, mon père est revenu à la maison et je me suis occupée de lui. Cela a fonctionné mieux que je ne l'aurais pu l'espérer. Tout le monde me félicitait de mon courage, de ma bonté et de ma loyauté pour changer ses couches et s'occuper de ses médicaments. Je méritais une place spéciale au paradis et ma mère, que Dieu la garde, en serait si fière. Pendant ce temps, je pouvais lui faire tout ce que je voulais sans qu'il puisse en parler à qui que ce soit. Il est resté près d'un an dans cet état et alors qu'il était revenu à la maison incapable de communiquer autrement que par des grognements ou des crises occasionnelles, à la fin, il était complètement fou. Je ne peux pas dire avec certitude si j'en suis la cause. Je ne suis pas psychologue après tout. Je suis un vampire. Et j'avais compris à quel point je me sentirais pleine et grasse après avoir passé du temps à extraire la misère et la peur de cet infirme dégoûtant. Je me sentais pleine d'énergie et de puissance. J'avais l'impression d'être moi-même. C'est pourquoi je suis devenue infirmière, avec une spécialisation en soins palliatifs. J'ai travaillé dur, en veillant à ce que mes notes soient presque parfaites, mais pas trop, et à ce qu'il n'y ait pas de points noirs dans mon dossier qui m'empêcherait de trouver du travail là où je le souhaitais. Par chance, et avec un peu de kérosène, le bâtiment administratif de l'école à problème m'a brûlé pendant que j'étais à l'université, en portant avec lui toute trace de mon passage dans cette école. À l'âge de 25 ans, je travaillais pour l'un des meilleurs hôpitaux du sud-est des Etats-Unis en tant qu'infirmière en soins palliatifs. Il s'agissait principalement d'un service ambulatoire, mais je me rendais périodiquement au domicile de personnes dont la mort était déjà programmée, des personnes oubliées et dont on peut se passer. Cela m'a permis de faire connaissance avec ces personnes, d'accéder à leur domicile et d'apprendre leurs habitudes. Cela m'a aidée à déterminer quand je pouvais les attraper seules et leur montrer mon vrai visage dans l'obscurité. Puis vous êtes arrivée en tant qu'administratrice de l'hospice. Dès le début, j'ai senti que vous alliez être un problème. Vous surveilliez tout de très près. Vous appeliez ça de l'efficacité, mais pour moi, ça ressemblait plus à de la curiosité, de l'arrogance. Et puis un jour, je vous ai vu me regarder. M'étudiez alors que vous pensiez que je ne le remarquerais pas. Cela m'a rappelé l'expression de ma mère lorsqu'elle a vu mon visage et le jour de mon treizième anniversaire, strié de larmes qui passaient du clair au rose en se mêlant au sang qui coulait de ma bouche encore ensanglantée. C'était un regard qui disait « Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose ne va pas du tout. » Je ne supporte pas ce regard. C'est pourquoi vous êtes sur le point de prendre toutes ces pilules. C'est une façon propre de partir et bien plus rapide que je ne l'aurais préféré mais je ne veux pas que votre mort ait l'air suspect. Un simple suicide devra faire l'affaire et avant que vous ne pensiez à vous battre contre moi, vous devez comprendre que j'ai envie que vous le fassiez. Cela me donnerait l'occasion de transformer ce suicide banal en un viol brutal et un meurtre simulé. C'est ce que je pensais. Mangez-les tous. Le plus drôle, c'est que vous auriez pu éviter tout ça. J'allais de toute façon quitter l'hôpital le mois prochain. J'ai obtenu un excellent poste dans le nouvel hôpital pédiatrique qui vient d'ouvrir dans le nord de l'État. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Vous êtes une extrémité qui a tout intérêt à être attachée. Et il y a une certaine consolation. Au moins, vous avez pu voir la vraie moi avant de mourir. ne suis-je pas magnifique ? Je tiens à remercier Elsa de ne pas avoir eu peur de prêter sa voix dans la conception de cette narration. Toc-toc-toc-toc cela s'est produit pour la première fois aux alentours d'une route de campagne. Lorsque la berline m'a dépassé, elle a allumé ses pleins phares. Un flic était peut-être plus loin ou probablement un cerf. J'ai freiné, balayant la forêt de part et d'autre. Mais rien n'est apparu. Pas de flic caché sur le bord de la route prêt à bondir sur les chauffards. Aucun troupeau de cerfs ne me regardait avec des yeux brillants dans l'obscurité. Après m'être éloigné d'environ un kilomètre, je me suis dit qu'il n'y avait pas de danger. J'ai appuyé sur l'accélérateur et repris ma vitesse habituelle. Il devait y avoir un troupeau de cerfs qui avait déjà traversé. J'ai monté le son de la radio et j'ai eu du mal à entendre une musique de Queen. Bon sang, la réception dans la vallée est vraiment mauvaise. Mais la batterie de mon téléphone était faible et je n'allais pas utiliser tout le jus en écoutant de la musique sur YouTube à la place de la radio. J'ai tourné le cadran de la radio mais les autres stations semblaient encore plus statiques. Au moins, je serai bientôt à la maison. J'étais en train de faire une liste mentale de tout ce que je devais faire demain lorsqu'une autre paire de phares a traversé les arbres. La voiture est arrivée à une vingtaine de mètres de moi. Elle a aussi allumé ses pleins phares. D'autres serres ? Mais en roulant dans l'obscurité, je n'ai rien vu. Pas de voiture de police non plus à moins qu'elle se soit vraiment bien cachée. Alors que les secondes passaient et qu'il n'y avait rien d'autre, pas de zone de construction, pas d'arbre sur la route ou d'autres dangers, mon cœur s'est mis à battre la chamade. De quoi essayait-elle de m'avertir ? J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone dont l'écran était noir sur le siège passager. Est-il déjà mort ? Peut-être que les voitures m'avertissaient de quelque chose qui n'allait pas avec ma voiture. Mes deux phares semblaient fonctionner, mais il y avait peut-être de la fumée qui sortait de mon capot ou de mon pot d'échappement ou quelque chose comme ça. Je n'aimais pas l'idée d'être coincé sur le bord de la route à 23 heures. J'ai inspiré profondément. Ce n'est probablement qu'un cerf. Il y en a beaucoup dans la région. Le panneau de ma ville est enfin apparu dans mes phares et mon cœur a ralenti. J'étais à moins de dix minutes de chez moi. J'ai pensé à la couverture pelucheuse que j'avais reçue il y a une semaine. Je me blottirais dedans, je mangerais du chocolat avant de me coucher et mon chat se blottira contre moi. Cette pensée a ralenti mon cœur encore davantage. Mon chat, ma chambre, ma couverture. Une autre paire de phares tourna autour du virage. À mesure que la voiture se rapprochait de moi, elle ralentissait. Puis elle a braqué ses phares sur moi. Mon sang se glaça. Pour une raison ou une autre, deux pleins phares semblaient relever du domaine de la coïncidence. Mais trois, ce n'est pas un serre ou un flic. C'est quelque chose qui me concerne. Quelque chose qui ne va pas avec la voiture ou bien... Une horrible pensée m'a traversé l'esprit. Cette légende urbaine. Quand quelqu'un rentre tard chez lui en voiture et qu'une autre voiture la suit et lui fait des appels de phares... Des appels de phares pour vous prévenir qu'il y a un type sur le siège arrière avec un couteau qui s'apprête à vous poignarder. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! J'ai allumé les phares moi-même et je me suis retourné. La banquette arrière était vide. Du moins, d'après ce que j'ai pu voir. Reportant mon regard sur la route, j'ai tendu la main vers le dossier de mon siège. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine tandis que je balayais lentement. Je balayais lentement mes doigts dans l'obscurité derrière moi. Et s'il y avait quelqu'un ? J'imaginais mes doigts rencontrer un tissu rugueux ou une peau chaude, une alède chaude et collante ou la pointe d'acier froid d'un couteau. Mais ils n'ont rencontré que de l'air. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai fait tournoyer ma main dans l'air encore quelques fois de haut en bas. Il y avait un point mort que je ne pouvais pas atteindre mais il était bien trop petit pour qu'un homme adulte puisse s'y cacher à moins d'être une sorte de contorsionniste médaillé d'or. Alors c'est peut-être un problème avec la voiture. Peut-être que les conducteurs ont vu de la fumée ou qu'une porte est entreouverte ou qu'une lumière est éteinte. J'ai jeté un coup d'œil sur le bord de la route. Il y avait une marge de terre entre le bord de la route et le début de la forêt. Je pouvais m'arrêter en toute sécurité et vérifier ce qui n'allait pas. D'un autre côté, cette route était vraiment perdue au milieu de nulle part. Surtout, il était tard. Il n'y avait que quelques maisons sur cette route et aucune que je puisse voir en ce moment. Il n'y avait que des bois épais, des ronces et des écorces tordues qui étoufferaient tout cri. Je vais tenter ma chance en rentrant chez moi. J'ai serré le volant. Il ne reste plus que cinq kilomètres à parcourir. Je repensais à ma petite maison chaleureuse et à mon chat avec sa fourrure noire et son réconfort permanent. Une camionnette s'est engagée plus loin dans le virage. J'ai retenu mon souffle. Elle ne m'a pas fait d'appel de phare. C'est bien. C'est très, très bien. Je suis presque à la maison. Et puis, c'est arrivé. Le flash. L'image rémanente de la lumière blanche brûlante dansait dans ma vision. J'ai eu des sueurs froides dans le cou. « Merde ! » et je murmurais. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ? » Les phares de la camionnette disparurent derrière moi et l'obscurité s'accumula immédiatement autour de moi comme un fluide remplissant un vide. Des branches griffues et tordues s'agrippaient à ma voiture, silhouettées par la pleine lune. La radio n'émettait plus que des parasites. J'ai attrapé mon téléphone. Et puis, je l'ai entendu. « Très bien. » Venant juste d'au-dessus de moi, quelque chose tapait sur mon toit ouvrant. Mon corps entier a tremblé. La route sombre devant moi est devenue floue. Non, ce n'est pas possible. Comment quelqu'un pourrait-il ? J'ai appuyé sur l'accélérateur. Le compteur de vitesse est passé à 60, 70, 80. Sans lever les yeux, j'ai tendu une main tremblante vers le toit ouvrant. J'ai appuyé ma main sur la vitre. Elle était chaude, alors qu'il ne faisait que 10 degrés dehors. « Putain, c'est quoi ce bordel ? » Je ne pouvais pas lever les yeux, c'était juste un instinct viscéral, comme le sentiment que l'on ressent lorsque l'on sait que quelque chose ou quelqu'un nous observe et que notre cerveau hurle de se cacher. Je me suis mordu la lèvre, fixant la route, attendant que ma rue apparaisse. « Ne regarde pas en l'air, ne regarde pas en l'air, ne lève pas les yeux. L'entrée du quartier de ma maison est apparue devant moi. Je me suis engagé dans la rue, puis dans l'allée. Sans même réfléchir, j'ai ouvert la porte et j'ai couru aussi vite que possible sans regarder derrière moi. Étonnamment, je suis rentré à l'intérieur sain et sauf. J'ai passé la moitié de la nuit à regarder de vieux films, mon chat bien au chaud sur mes genoux. J'ai vérifié les portes avant et arrière ainsi que toutes les fenêtres un million de fois chacune. Je n'osais pas regarder ma voiture à l'extérieur. J'ai même fermé les yeux en vérifiant la porte d'entrée. Je pensais être en sécurité, mais ce n'était pas le cas. parce que maintenant je l'entends à nouveau. C'était plus fréquent maintenant, plus frénétique. Ça vient de juste au-dessus de moi, juste au-dessus de mon lit, depuis l'intérieur de mon grenier. Le petit joueur de flûte Un jour, mon grand-père m'a raconté une histoire dont je me souviendrai toute ma vie. J'avais 11 ans et ce n'était clairement pas quelque chose à raconter à un enfant de cet âge-là. C'est une histoire aux racines perturbantes et aux dénouements morbides. Mon grand-père en a vécu le début, j'ai assisté à sa fin. Il est né en Espagne, vers la fin des années 20. À l'époque où tout a commencé, il avait 10 ans. Le village qu'il a vu naître était perdu dans le maquis. Il n'y avait pas beaucoup de passages à l'époque et encore moins maintenant, étant donné que le village a été depuis abandonné. Il n'était situé sur aucun grand axe routier, n'était proche d'aucune grande ville. C'était un endroit triste, un endroit où venaient mourir les rêves et les ambitions des enfants, étouffés par les traditions et l'isolement presque total. Mais parmi eux, il y en avait un qui ne voyait pas les choses du même oeil. Son père le destinait comme beaucoup d'autres au village à lui succéder comme vigneron. Mais le garçon se rêvait flûtiste dans un grand orchestre. Il se voyait jouer devant des centaines de personnes à Madrid ou encore à Barcelone. Il avait ce rêve en lui depuis qu'il avait déniché une vieille flûte en bois dans un grenier. Un instrument tellement abîmé que l'enfant s'était étonné d'en tirer un son la première fois qu'il avait soufflé dedans. Son père ne voyait pas ce nouveau passe-temps d'un bon oeil car pour lui, tout le temps que passait son fils à extirper des sons de son instrument ridicule, c'était du temps perdu. Il aurait dû à la place apprendre les différentes techniques de la coupe du raisin ou encore les méthodes de levage, d'agrafage. Et puis, comment un artiste sans le sou pourrait-il s'occuper de son père lorsque celui-ci serait immanquablement rattrapé par l'âge ? Se dissimulant au regard des approbateurs de son père, le garçon commença à jouer en cachette. Mais au village, les murs avaient des oreilles et le son distinctif de sa flûte ne passait pas inaperçu. Alors, lorsque l'envie lui en prenait, il laissait les petites maisons de pierre derrière lui et s'enfonçait dans la garrigue. Il marchait longtemps, passant ravins et crevasses, montant et dévalant les collines. Il ne s'arrêtait que lorsqu'il arrivait à sa cachette, devant la grande pierre. C'était un énorme morceau de roc rougeâtre, semblant avoir été déposé là par une main divine et gigantesque. Le garçon s'asseyait toujours sur la même vieille souche d'arbre et après avoir regardé par-dessus son épaule, il jouait de sa flûte sans se soucier de savoir si on l'écoutait ou pas. Les premiers temps, les notes étaient hésitantes. Les sons qui sortaient du petit instrument de bois étaient stridents et tremblants. Mais plus l'enfant venait s'asseoir face à la pierre, plus les jours passaient et mieux il jouait de sa petite flûte. Il arriva bientôt à créer des mélodies de plus en plus complexes. Un jour, alors qu'il jouait comme à son habitude, un corbeau noir comme la nuit vint se poser sur la grande pierre. L'enfant s'arrêta de jouer et observa le volatil. Cette fois-ci, le garçon avait un public. Il se remit donc à jouer et à la fin de son récital, salua bien bas le corbeau avant de s'en aller. Alors qu'au village, on parlait de guerre civile et de disparition, le garçon passait tous ses après-midi assis sur la souche devant la grande pierre. Le corbeau était toujours au rendez-vous pour assister au spectacle. Le petit jouait pour lui, comme s'il s'agissait du président en personne. Et bientôt, un second corbeau vient se poser aux côtés du premier. puis un troisième, suivi d'un quatrième. Au bout de plusieurs semaines, pas moins de quarante corbeaux venaient se poser tous les jours sur la grande pierre. Il arrivait même parfois que les volatiles arrivent avant lui. Le garçon entrait donc sur scène, saluant son auditoire. Mais avec le temps, ses concerts se firent plus rares. Son père, en effet, interdit l'enfant de sortir en fin d'après-midi et lui intima l'ordre de rester loin de la grande pierre rouge. Puis finalement, lui interdit de sortir tout court. Des gens disparaissaient au village. Le boulanger s'était volatilisé, suivi du meunier. Des gens qui parlaient trop fort d'après le père du garçon. D'autres habitants étaient partis sans explication. Des gens respectables, pourtant bien établis dans le village, déménagés du jour au lendemain. Le doux son de la flûte, les mélodies, le grand air, tout ceci vint à manquer à l'enfant qui se morfondait à la fenêtre. C'est ainsi qu'un mois plus tard, alors que d'autres villageois avaient encore disparu, le petit garçon profita du lourd sommet de son père pour s'éclipser. La nuit tombait doucement et beaucoup de maisons étaient maintenant inoccupées. On raconte qu'arrivé non loin de la grande pierre, le garçon vit de la lumière et des centaines de corbeaux volant en cercle autour de l'endroit. Les habitants qui vivaient encore au village, bien que peu nombreux, racontèrent avoir entendu un bruit terrible et sec, comme un coup de fouet titanesque qui résonna dans toute la vallée. On raconta aussi qu'une odeur atroce put être sentie dans tout le village jusqu'à l'intérieur des maisons. L'enfant, quoi qu'il advint de lui, ne revint jamais de sa promenade au crépuscule. Mon grand-père a toujours assuré que ce petit garçon était son frère, même si mon père était certain qu'il n'avait pas connaissance d'un oncle mort étant enfant. Et pendant une longue période de ma vie, je me suis demandé pourquoi il m'avait raconté cette histoire alors que j'étais si jeune. Peut-être était-ce une sorte de compta morale pour me mettre dans la tête l'idée de ne pas trop m'éloigner de la maison. En tout cas, elle avait fait son effet. Je ne sortais jamais seul très longtemps et toujours dans les environs de la propriété. Je l'ai par la suite presque oublié, jusqu'à la mort de mon grand-père. Par curiosité, je me suis renseigné sur son village natal. Je n'ai rien trouvé qui parlait d'une légende d'enfant jouant de la flûte aux corbeaux. Mais j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus triste. Le village, à l'époque où mon grand-père y était enfant, s'était retrouvé tiraillé par la guerre civile espagnole. Beaucoup d'habitants ne soutenaient pas le régime franquiste et certains même le revendiquaient ouvertement. Les troupes nationalistes stationnées dans la région faisaient régulièrement des descentes au village pour emmener les habitants qui affichaient avec trop de conviction leur soutien aux républicains, les soupçonnant de leur apporter de l'aide dans leur déroute. Les descendants des disparus ont longtemps ignoré le sort de leurs aïeux. Ils s'étaient volatilisés, sans laisser de traces, emportés par les fascistes. Avait-il été emmené dans des camps de concentration ? Avait-il été fusillé ? Où était leur corps ? Des questions qui restèrent longtemps sans réponse. Mais il y a quelques années, ces familles se sont réunies pour pousser le gouvernement espagnol à se pencher sur leur cas. Les recherches qu'ils ont menées leur ont permis de découvrir une fosse commune, non loin d'une immense pierre rouge, dans laquelle se trouvaient 28 corps calcinés pour la plupart, tous abattus d'une balle dans la tête ou la nuque. Il n'y avait qu'un seul cadavre dont les os étaient restés intactes. D'après les enquêteurs, il avait été tué bien après les autres et n'avait pas été brûlé comme eux. C'était un squelette d'enfant présentant lui aussi la marque d'une balle, placée entre les deux yeux. Ce qui a définitivement fini par me persuader de la vérité de l'histoire de mon grand-père, c'était l'objet que tenait l'enfant, dans sa main toujours serrée, une petite flûte en bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada